Musique Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Culture Mix. Qui ne connaît pas les tarasses boule-bas ? Cette fanfare associative montreuilloise partie pour une tournée de 6 semaines aux Etats-Unis. Nous les avions reçus avant leur départ, aujourd'hui ils sont de retour. Qu'ont-ils ressenti, ont-ils mis le feu pour le dernier Culture Mix de la saison ? Voici nos invités, Youssef, président de l'association, percussionniste et webmaster. C'est la deuxième fois que tu reviens sur notre plateau. Merci, c'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est toujours un plaisir d'être accueillie. A tes côtés, Paquito. Salut Barry. Bonjour, toi tu es l'ambianceur des tarasses boule-bas. Arrière-cœur, ambianceur. C'est-à-dire ? Je chantouille un peu. Tu chantouilles et tu mets l'ambiance. J'ai un renfort en chant et je fais un peu d'ambiance. Tu mets le feu dans les rues. C'est moi qui vais danser les maman et les enfants. En chiffres, America boule-bas, la tournée, ce sont 4100 kilomètres parcourus, 41 jours de tournée, 40 musiciens, 8 villes, un concert tous les deux jours en moyenne, des milliers de spectateurs. Quels souvenirs gardez-vous d'America boule-bas ? Je vais commencer. Si on veut faire en un mot, c'est plutôt du côté du mot réussite, enfin réussite. On avait certains objectifs, on les a atteints, on avait d'autres qu'on n'avait pas et qu'on était atteints aussi et qu'ils sont tout aussi bénéfiques. Et on a, je ne sais pas, au passif, on n'a rien au passif. Paquito, tu en gardes quoi ? Tu es resté 15 jours ? Moi, j'ai fait trois petites semaines et je trouvais ça magique. La question que tu en posais tout à l'heure, c'était comment ? Pour l'instant, c'est encore indescriptible, c'est tellement fort, c'était magique, c'était fabuleux, c'était des rencontres, de la musique partout, des gens super sympathiques. Alors, retour en musique et en vidéo sur cette tournée, des images par Moon et un montage de Clara Choron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on a fini ce petit extrait par le 1er juin. Le retour sur Montreuil. Oui. C'est important pour vous, cette tournée, le long du Mississippi, de revenir sur les traces du funk aux États-Unis ? Oui, c'est un des objectifs. C'est un des objectifs de... Parmi les idées de la tournée, c'était un de ceux les plus importants, c'était un peu de retracer, sans la grande prétention de faire l'histoire vraiment, mais au moins de retracer en passant par les villes, en passant par les lieux et surtout par la Nouvelle-Orléans et la Louisiane, un peu les origines de notre répertoire. Justement, il y a des villes qui vous ont marquées ? Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, il y a quand même un bassin qui est... Le funk est toujours là ? Oui, le funk et puis surtout la musique. Le groove, ça groove partout, ça se joue partout. Le rapport à la musique, il est vraiment différent que dans le reste des Etats-Unis, en fait. Après, on y était dans une période particulière qui est celle du jazz festival et c'est l'effervescence partout, tout le temps, jusqu'à pas d'heure, en fait. Il y a certaines rues où ça joue pratiquement toute la nuit, en fait. Pratiquement toute la nuit, de 10h du matin à 4h du matin. À 4h du matin, ça joue. Il faut s'imaginer ce que c'est, quoi. C'est dans la rue, il y a quelques rues où ça joue de 10h du matin à 4h du matin. Les Américains sont habitués à avoir des fanfares du style Taras Bulba ? Alors, moi, j'ai remarqué ça, c'est que ça joue partout. Ça joue académiques. Dans les rues, c'est des marchings, c'était ce que vous aviez fait aussi ? On n'a pas vu beaucoup de marchings. Nous, ce qu'on a fait, c'est seulement des marchés dans les rues, d'ambulation. Mais là-bas, on n'a pas vu le groupe, la folie de Taras Bulba, on ne l'a pas vue. En tout cas, je ne l'ai pas vue, moi. Ça joue. On a été dépassé au niveau, on en a dépassé certains. Mais le côté de folie, le côté de crier, sauter dans tous les sens, tout le monde sent, tout le monde gogo, tout le monde saut dans tous les sens. Moi, je n'ai pas vu là-bas. C'est vu qu'on est nombreux. On n'en a pas vu. À Nouvelle-Orléans, on était 25. 25, ça fait un beau paquet de musiciens et ça impressionne. On a vu des choses qui ressemblaient à Taras Bulba, dans le sens où il y avait beaucoup de cuivre. Vous êtes unique. Non, on n'est pas unique, mais on a notre particularité. Dans l'énergie qu'on a dégagée, c'est à quoi on était ? On a une particularité. Le terme funk, je suis en train de dire un petit peu sur le terme funk, qui provient de l'argot anglo-américain funky, qui signifie littéralement puant, qui sent la sueur. C'était à l'époque. Est-ce que vous avez mis le feu aux Etats-Unis ? Ça sentait la sueur. Ah oui, oui. Du sang, la sueur, pas trop tard. On les a fait transpirer. Vous avez réussi à faire danser les Américains ? Oui. Du 1 an à 77 ans. On va le voir tout de suite en images. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada